... Des lieux dans lesquels on mange bien, entre 20 et 25 euros, il y en a plein en France, mais des lieux dans lesquels on mange bien et dans lesquels une attention à ce point particulière est portée au vin, sont extrêmement rares. Ces lieux-là sont extrêmement rares. Les grands buffets de Narbonne rassemblent un catalogue extraordinaire, un rapport qualité-prix jamais vu dans la restauration en France, puisque les vins sont proposés au prix propriété. Donc on vient, on découvre des vins au prix propriété, puis pendant tout le service, une attention extraordinaire est portée au vin, dès qu'on vous le sert, jusqu'au moment où vous partez, avec la bouteille dans un étui. C'est quelque chose qui est vraiment singulier et qui n'a pas d'équivalent en France. Donc on a voulu donner ce coup de projecteur aujourd'hui. Le magazine Terre des Vins a organisé cette dégustation. Il a fait une sélection, c'est-à-dire c'est son palmarès, des grands vins du Languedoc. Et aujourd'hui, il permet de les déguster. Et il a convié le public à la découverte de ces grands vins. Nous sommes très honorés au grand buffet d'avoir accueilli cette manifestation qui réunit des grands producteurs de vins, un magazine qui est véritablement centré sur le vin et sur les produits du terroir, et en particulier ceux du Languedoc. Et puis un public averti qui a fait honneur à cette dégustation et qui s'est déplacé en nombre pour découvrir, ou redécouvrir, ou mieux connaître ces vins d'excellence de la sélection et du palmarès de Terre des Vins. D'abord, une présélection a été établie par Sylvie Tonnerre, notre rédactrice en chef, avec un autre dégustateur. Ils ont présélectionné une quarantaine de vins remarquables dans la région. A ces 40 vins se sont ajoutés d'autres vins proposés par Michel Bétane et Thierry Dessauve, qui sont des dégustateurs internationalement connus, qui travaillent pour Terre de Vins. Et donc avec cette liste élargie, une soixantaine, une cinquantaine de vins ont été soumis à la dégustation d'un jury de 7 membres. Et de cette dégustation sont sortis une vingtaine de vins que nous avons distingués dans Terre de Vins, numéro de juillet-août qui est en kiosque actuellement, et que nous avons fait déguster ce soir. Nous sommes tout à fait heureux d'accueillir cette manifestation. D'abord parce que ça nous permet d'être en contact avec un public averti amateur de vin. C'est aussi la reconnaissance par le magazine Terre de Vins qui est de ce fait notre partenaire et avec qui nous travaillons sur le développement de l'image de la viticulture languedocienne. Nous sommes très attachés à ce côté militant. Vous savez que les grands buffets défendent les vins du Languedoc-Ocillon en les proposant au prix du producteur, au prix du caveau, ce qui est une démarche tout à fait inédite. Et aujourd'hui, dans le monde viticol, les grands buffets maintenant ont leur place et sont reconnus. Qu'il y ait crise ou pas crise dans le monde du vin, on sent quand même, malgré la baisse de la consommation du vin en France, un intérêt qualitatif autour du vin et de l'art de vivre, un intérêt qualitatif qui fait que les lecteurs viennent vers nous aujourd'hui, l'audience du magazine augmente, parce que les gens veulent pas seulement consommer, mais veulent aussi apprendre, découvrir, mieux choisir. Et là, je crois qu'on a notre pertinence. Le vin, cette position absolument extraordinaire et qui ne relève pas de toutes les cultures, mais la France a des biens, un exemple vivant, cette culture de la table qui est indissociable, bien entendu, du vin. Ce vin issu de terroirs, nous avons la chance d'être sur un terroir viticole, donc on a tous les ingrédients, des produits de terroirs, des grands vins issus de notre région pour proposer des alliances entre les mets, les vins, et des moments de plaisir, en fait, pour le public qui est de plus en plus connaisseur et amateur de bonnes choses. À Terre de Vin, on ne souhaite pas faire intervenir des savants, des doctes qui nous disent ce qu'est le vin et qui sont des médecins légistes du vin. On souhaite avoir des gens curieux qui comprennent le vin aussi, évidemment, mais qui veulent surtout le faire comprendre et qui se posent des questions. Donc des gens curieux qui ne savent pas tout, qui sont persuadés qu'ils ne savent pas tout, mais qui auront une grande capacité, dans tous les cas, à expliquer et à raconter. Donc d'abord, journaliste. Nous avons une clientèle d'amateurs avertis qui a parfaitement intégré le fait que, chez nous, on peut déguster des vins d'un très très haut niveau. On peut les déguster au verre et toujours au prix du caveau. Il n'est pas plus cher, chez nous, de boire au verre ou à la bouteille. Proportionnellement, c'est le même prix. Et ce prix-là est celui auquel on peut acheter la bouteille chez le vigneron. Donc les amateurs de vin, maintenant, ont bien compris. Se passe le mot apparemment. Et nous avons, et ça c'est un énorme plaisir pour nous, on a affaire maintenant à une clientèle de connaisseurs. Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, ils ont la surprise de découvrir qu'à des prix extrêmement raisonnables, il leur est proposé des vins d'un très très bon niveau. Donc ça n'est que du plaisir. Et je crois que le plaisir, quand on le touche du doigt, on s'en rend compte d'une façon évidente. Tout le monde, la classe politique la première, vante effectivement le patrimoine culturel que représente le vin. La géographie, l'empélographie, l'histoire, l'histoire du goût. Enfin tout ça, c'est une civilisation extraordinaire. Tout le monde le reconnaît. Et néanmoins, le vin est un sujet tabou pour un grand nombre de personnes dans la classe politique. Boire du vin aujourd'hui est une stigmatisation. Et le rôle d'un magazine comme le nôtre, c'est là encore démontrer qu'on peut boire sans être un délinquant, que tout ça peut être culturel, qu'on peut boire et apprendre et pas uniquement s'enivrer. Et voilà, le vin est un apprentissage. On souhaiterait que les politiques s'en convainquent eux aussi.